Hey yo tout le monde, c'est Nexis, on se retrouve sur le 30ème épisode de Nino Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Et je pense que cet épisode va marquer à peu près, je dirais la moitié, ouais c'est ça, je pense à peu près la moitié de cette histoire. Si j'ai bien fait mes calculs, bah dis donc, ça va, tranquille, il me fait sauter dessus le début de l'épisode. Alors, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé, même si, normalement vous avez eu le petit... Ah, je suis en sorcellerie, vous avez eu le petit message pour vous expliquer un peu sur la fin ce qui m'est arrivé, et ce que j'ai fait entre deux. Donc, après le magnifique bug qui me... qui fait que j'avais bien raison de craindre cette fameuse zone du sentier des stèles, j'ai refait vite fait ce qu'il y avait à faire entre deux, bien entendu j'ai pas fait plus que ce qu'il y avait la dernière fois, vous inquiétez pas pour ça. Euh, on va revenir au pont où on en était, juste devant la chandelle, j'ai juste allumé la chandelle de la dernière fois, bien entendu. Euh, je vais par contre m'en lancer un sort, je vais lancer l'évitation. En fait, je regarde, je suis perturbé parce que j'ai fait le test son juste avant, et puis j'ai l'impression que mon son micro est très faible. Donc ça m'inquiète un peu quand même. Au pire, je vérifierai ça. S'ils sont trop mauvais, vous n'aurez pas l'épisode et vous le saurez jamais. Alors, donc vous voyez, j'ai allumé certaines chandelles, toutes les chandelles qui sont sur la gauche, là, sont allumées, ça c'est bon, c'est fait. Et on va arriver devant cette fameuse chandelle, vous voyez celle-là qui m'avait fait bugger la dernière fois, là, qui avait fait planter la console, la console n'avait pas du tout appréciée. Euh, que j'allume cette chandelle, hein. Alors, ici je ne vois rien, donc je vais remettre la lampe magique parce que c'est mieux pour moi et pour vous aussi. Alors, il y a une lampe, une chandelle ici. Euh, bon, on va allumer tout ça. Voilà, je crois qu'il faut bien toutes les allumer, sinon en fait, vous allez voir pourquoi. En fait, la suite, c'est tout droit, là, juste devant moi, mais comme vous le voyez, il y a une sorte de gros, gros rocher. Voilà, un mur, là, vous voyez. Le chemin est bel et bien bloqué, on peut bien tirer et pousser tant qu'on veut, on ne passera pas. Mais il y a peut-être une astuce, où est-ce que ça te semble tirer par les cheveux ? Non, pas du tout. Alors, par contre, je n'ai plus l'évitation, ce qui ne m'arrange absolument pas. Donc, hop, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, on va voir. Donc, vous voyez, si c'est pour ouvert, c'est-à-dire que j'ai oublié des chandelles. On va bien regarder un peu partout. Normalement, c'est normal que je ne les ai pas toutes, vous voyez, il me reste encore cette zone-là à visiter. Euh, qu'est-ce qu'on a ici ? Un écusson de vengeance. Qu'est-ce que ça fait, un écusson de vengeance ? Renvo... Celui qui le porte de puiser la force dans la souffrance qu'il enduit. Renvoie les dégâts sur l'attaquant. Ouh. Ouh. Ça fait quoi, le saut de feu que j'ai mis ? Plus 3 de défense magique et une résistance aux attaques de type feu. Ouh. Je vais essayer l'écusson de vengeance. Ça ira avec Madame Noir. Alors, on lance le dernier lampe magique. Normalement, je ne crois pas avoir loupé de chandelles. Voilà, c'est ça, la ligne cinématique. Bien. Tu as senti que ça tremblait à l'instant ? C'est quoi tout ce bruit de l'autre côté ? Ça m'en a fait trembler, là, loupiote. Attends, mon instinct de fée me dit qu'on devrait pouvoir continuer à avancer sur le chemin, maintenant. Mais mon instinct de fée ne me trompe jamais. Eh bien, Monsieur Lumi, suivons ton fameux instinct de fée. Qu'est-ce que j'ai l'impression que vous voulez me tromper ? Ah non, je veux dire, j'ai oublié une zone sur la carte, mais non. C'est la suite. Donc, je crois, de souvenir, le chemin n'est plus très très long. C'est pour ça que je vous dis qu'on va avoir à peu près la moitié du jeu. Pour moi, c'est vraiment... La moitié du jeu se joue avec un événement qu'on va voir dans pas très très longtemps. Alors, crochetage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un croc du diable. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut porter un croc et qui n'a rien ? Toi, là. Plus 2 d'attaque et plus 4 d'attaque magique. Bon, je te le laisse. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus adapté, vu que tu ne fais quasiment pas d'attaque magique. Alors, lévitation, il faut absolument que je lance. Parce que je me suis fait... Pendant que je refaisais, vous savez, la partie de... Qui a sauté pendant que... Tout simplement, la partie qui a sauté. Eh bien, j'ai eu la magnifique joie de me prendre des pièges de tous les côtés. Parce que j'oubliais à chaque fois. Sans garder votre progression, non. Parce que si le son n'est pas bon... Il faudra que je recommence. Alors... Voyons voir ça. Là, si je regarde bien... Ah, elle les touche et je me trompe encore de la touche. Oula. Vous voyez, l'arrivée est juste à gauche. On arrive... On touche au bout, là. On touche au bout. Ah oui, je voulais regarder un autre truc, ça. Il est monté du niveau 32. Il faut encore beaucoup de points d'expérience pour monter de niveau. Je pense que ça doit être au prochain niveau. Ah, j'adore cette zone. Regardez, c'est magnifique. C'est quoi ? Je vais faire un truc. Voilà, hop. Donc, attendez. Hop, je cache ça. Ouais. Bah, j'espérais pouvoir prendre une vignette. Bah, écoutez. Ok. Bien. Cet endroit est magnifique. Bref, tant pis. Je vais me débrouiller. Alors. J'en ai perdu 20 secondes juste pour ça. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. C'est parti. C'est parti. J'en ai perdu. C'est parti. Eh... Et c'est parti contre le Candelabra Cadabra. Alors, le Candelabra Cadabra n'est pas un combat spécialement compliqué, mais c'est un combat long. Normalement, il faut bien gérer. Normalement, il faut bien gérer. Enfin, bien gérer. Oui, tous les combats en étant bien gérés ne sont pas difficiles. Mais, je crois que le souvenir, il va faire une suite. Voilà. Je n'ai pas le temps de le mettre en défense. Par contre, ça ne m'arrange pas. Voilà. Ouais. Par contre, vous voyez, il ensorcelle. Euh... Je ne peux plus. Si, je peux attaquer. J'ai cru un ensorce. D'ailleurs, tu vas t'en prendre une grosse, là. Ah ! J'ai failli la manquer. Alors, je crois que quand il fait bout, notamment, on est ensorcelé. Pardon. Et on perd également... On perd également nos bénéfices. Enfin, les bénéfices qu'on a. C'est-à-dire que vous voyez, là, j'avais lancé un cri de guerre. Je ne sais même plus, en fait, si j'avais lancé un cri de guerre. Alors là, par contre, ça va être un peu lourd, ça. Voilà, on est... Ecoute bien, mon Dieu lit. Les monstres qui utilisent souvent des attaques d'obscurité sont très sensibles aux attaques de lumière. Ouais, c'est ça. Ça tombe à pied que l'Empereur t'est donné ce sort. Tu vois duquel je parle, non ? Ouais, un sort vraiment éblouissant. Ouais, alors... On va l'essayer, pour le plaisir, hein. Le fameux sort trait de lumière qui se trouve ici. Et voir combien ça lui fait. Ouais, 100 points de dégâts, quand même. Donc, on peut tout à fait faire le combat en utilisant uniquement ce trait de lumière. On va regarder la barre de vie. Voilà, hop. C'est un bar de vie qui descend vite. Mais, euh... Ça utilise énormément de magie. Vous voyez, 12. J'ai pas non plus de masse de magie à mon niveau. Donc, il faut quand même... Ah, j'ai oublié de cliquer pour me mettre moi en défaut. Ah bah, d'accord. Bon, on se met tous pris. Allez, allez. Alors, je me suis trompé. Vous voyez, là-haut, j'ai toujours mon... Bah, mon bénéfice, en gros. Enfin, mon bénéfice, mon... J'arrive pas à trouver mon mot, là. Le... Euh... Mon... Mon mot. Eh, je vous jure, je vais trouver le mot. Euh... Par contre, là... Voilà, merci. Je vais quand même me lancer un premier sang. Mon bonus, voilà. Mon bonus d'attaque. C'est bon, j'ai trouvé. Et j'ai ni le temps de les mettre eux en défense, ni moi. Alors, on va morfler. Allez. Voilà. On est tous ensorcelés. Ça fait plaisir. Ça nous ralentit bien. Comme il faut. Allez, allez. On attaque, on attaque. Ouais, le combat est pas difficile. Mais comme je vous ai dit, il est assez long. Voilà, là, je l'ai mis en... Je l'ai mis en choc. Enfin, en choc, en... Eh oui. À force de jouer au Final Fantasy, en ce moment, j'utilise les mêmes termes. Hop. Maintenant, on balance une attaque générale. Pendant que moi, je balance des traits de lumière sur lui. Comme ça, il va kiffer. Là, on y est presque là. Le combat est vraiment pas compliqué. Finalement, vous savez, j'ai affronté le... Voilà. Alors, hop. Ah, si je pouvais le finir en allant récupérer la... Je vais essayer de faire un truc. C'est risqué. Ah non, c'est trop loin. Tant pis. Allez, on l'élimine. Voilà. Je voulais l'éliminer en lâchevant par la boulette dorée que vous voyez derrière. Mais c'était trop loin. C'est parti avant. Et voilà, un combat bien fait. Normalement, voilà. 1419. Pas mal, hein. 32... Oui. Les niveaux commencent à être bien, bien, bien élevés. Un, 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 un... Adieu, le camp des Labracadabra. N-n-n-n-ya, vous n'avez pas encore déroulé ? C'est un élevé, c'est un élevé ! Un, un, un ! Pécari, ce sort, c'est toi qui... Oui. Tu as réussi, Pécari, tu l'as eu, c'est extraordinaire. Merci, Arthur. Pécari, tu nous as sauvé, merci. Non, c'était rien. Allons, dépichons-nous de récupérer lui-même. Il a raison, les gars. Allons, mon petit Oli. Ça te dit qu'on allait voir cet hôtel ? Comment il est pété, Pécari ? Et le type, il y va tout seul, il détruit tout le monde. Bon, alors, comme vous avez vu, Pécari est ultra puissant. Il cachait bien son jeu. Et vous comprenez bien qu'en gros, on va parler vite fait de la relation, vous inquiétez pas, je vais ouvrir la tombe après, entre Arthur et Pécari. Arthur est pas content parce que Pécari fait comme s'il ne savait pas utiliser la magie. Et Pécari veut faire semblant de ne pas savoir utiliser la magie pour pouvoir rester avec Arthur. Donc ils ont une relation assez bizarre parce qu'ils veulent rester ensemble. Mais la façon de faire pour qu'ils restent ensemble ne leur convient pas. Une autre beauté, ce n'est pas un trait. Un troublant de nouveau, qu'ils ne m'ont pas encore dans leur propre poids. Deuxième, c'est un trait à l'animation. C'est un trait à une petite étude ? Un trait à l'animation ? Enfin, c'est un trait à l'animation de l'animation ? Je vois que l'animation, les points barrières en même temps ! Je l'ai mis en place. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu l'air d'aller dans les deux pays. J'ai eu l'air d'aider à cette époque. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu l'air d'aider dans les deux pays. J'ai eu l'air d'aider. J'ai eu l'air d'aider. Mais... J'ai eu l'air d'aider. 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 Vous avez obtenu l'humaine. Ainsi que le sorfeuille temporel. Ça, c'est cool. Fall est temporel. Je suppose que les rumeurs comme quoi vous venez du futur sont fondés. Par contre, je n'avais encore jamais vu de magicien masqué à Kassler. Et toi, Pekary ? Non plus. Pour l'instant, Oliver, retourne à Kassler. Il faut qu'on ramène les princes auprès de leur père. Ouais. Est-ce que ça va, Arthur ? Arthur, il a des boules... Il était pas content quand Pekary voulait pas utiliser la magie. Il est pas content quand Pekary veut utiliser la magie. Il sait pas ce qu'il veut. Et nous sommes normalement... Je sais pas si on peut le voir. Normalement, nous sommes équipés de l'humaine. Pas là. C'est ici. Ben non, attendez. Regardez un peu la différence. Hop, équipé de l'humaine. Alors, par contre, vous avez peut-être vu la différence. Il y a une très grande différence entre l'humaine et la... Le bâton qu'avait... Je crois qu'il s'appelle Gallus. J'ai un doute. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, on saura ça vers la fin du jeu. Mais je crois que c'est son nom. Et il y a une très grande différence. Et c'est ce qui va constituer, là, pour moi, la deuxième partie du jeu. Parce que vous doutez que récupérer l'humaine, c'est pas suffisant. Sinon, ce serait quand même beaucoup trop simple. Et on a encore beaucoup, beaucoup de zones du jeu à visiter. Donc, pour le moment, on va faire les... On va... On y va, quoi. Alors, par contre... Non, j'ai cru qu'il y avait un truc à ramasser là-bas. Mais non, c'est de l'autre côté. Mais... Ouais, la flemme, c'est trop loin. Je crois que c'est pas... Oui, c'est des blocs d'acier brut, si je me souviens bien. Ce qui n'a pas spécialement d'intérêt. Ou du moins pas pour l'instant. Mais je retiendrai qu'il y en a ici, au cas où. Là, en dessous, il y a des Tibia robustes. Bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup plus. Mais je crois que je vais bientôt récupérer un sort très intéressant. Ou en tout cas, j'espère. Parce que, mon Dieu, il sera... Ce sort sera hyper utile. Il nous faudra gagner beaucoup de temps. Mais, euh... Vous vous doutez... Vous vous doutez bien, pardon. Que l'on va bientôt quitter le passé. Pour rejoindre notre époque. Euh... Parce qu'il faut toujours croire que le problème est de notre époque. Pecari, là, qui est avec nous, euh... À notre époque, il va pas bien. Je vous demande pardon, mais c'est le moment de vous dire au revoir. C'est ici que nos routes se séparent. Hein ? De quoi tu parles ? Tu reviens à Kessler avec nous, non ? Non, je n'y retournerai pas. Je dois suivre mon propre chemin. Ton propre chemin ? Tu veux dire que tu t'enfuis de chez toi ? Eh, fais attention à toi, d'accord ? Tiens, tu ferais mieux de prendre ça. C'est Père qui m'a donné cette épée. Mais c'est à toi qu'elle revient. Cette épée doit être portée par un sage, comme celui que tu seras un jour. Pecari, euh... Ne pleure pas. Il ne faut pas avoir peur. Si jamais tu as un souci, je viendrai t'aider. Je te le promets. Où que tu sois, même si c'est à l'autre bout du monde, je serai toujours là pour toi. Où que je sois ? Oui, je te le promets. Mais pour pouvoir tenir cette promesse, je vais devoir m'entraîner moi aussi. Comme Père le dit toujours, je dois trouver ma place au sein de l'Empire. Il faut que je découvre mes talents. Je serai à la hauteur. Je refuse de le décevoir. D'accord, mais... Reviens vite, je t'en prie. Je t'attendrai. Oui, Pecari. Nous nous reverrons un jour. Tu verras. Je vous souhaite bonne chance à toi et tes amis. Oliver, j'espère que vous arriverez à retourner à votre époque. Merci, Prince Arthur. Et moi, j'espère te revoir un jour. Je crois que tu peux arrêter de m'appeler Prince maintenant. Eh bien, adieu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es vraiment sûr de ce que tu fais, Arthur ? C'est ce que j'ai décidé. Je ferais mieux d'observer Pecari de loin, alors qu'il chemine sur la voie des sages. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Ce sont les mœurs d'Arthur. Les mœurs d'Arthur... Eh bien, tu as l'air bien déterminé à faire tes propres choix. Mais je refuse de te dire adieu. Alors je te dis à la prochaine fois. D'accord, à la prochaine fois. Dans le futur. A votre époque, on se reverra. Sois prudent, Arthur. J'ai vraiment bien un garçon si t'es-tu. Allons Oliver, c'est l'heure de rentrer à la maison. Bien sûr. Arthur ne voyage plus avec vous. Eh bien, salut Arthur. Bon voyage. Arthur, il est parti ! Je m'en fiche. Alors, on va aller récupérer les éclats d'obsidienne. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais je les veux. Je sais qu'ils serviront plus tard. Voilà. Donc, on va prendre 5 secondes pour aller chercher ça. Voilà. Bon, il n'y en avait qu'un. Je suis déçu. Je suis très déception. J'en voulais au moins deux. Par contre, on a toujours Pécarie avec nous. Et il est temps de le ramener à Monsieur Papa, là. Monsieur Papa Empower de Kassler. Alors. Euh... Ouais, je ne vais pas me soigner. Ce n'est pas grave. J'aurais peut-être dû faire un détour vite fait par le sentier des stèles pour utiliser justement la stèle de sauvegarde et me soigner. Mais bon. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Écoutez. Bon. Alors, maintenant qu'on n'a plus l'ordre avec nous, il nous reste Pécarie. Et toujours ce morceau de foie à récupérer. Oh là là. Je suis en train de me déjager ce morceau de foie. Vous savez, je dis ce morceau de foie, on va lui ramener un organe, mais non. Puisque le Pécarie de notre époque a quand même perdu la foi en lui-même. Il ne croit plus en personne. Tout le monde est obligé d'être masqué dans la ville. Et c'est quand même bien triste parce que... En attendant, en 15 ans, la ville est toujours en la même tronche. Peut-être pour faire des travaux des fois. Alors. Rentrons dans le palais. Allez. Parce que... Comment il s'appelle déjà l'Empereur actuel ? Est-ce qu'on a connu son nom ? Je crois pas. Il s'appelle juste... C'est juste l'Empereur. Donc. C'était quoi la... Retendez un casse-leur et préparez-vous pour une faille temporelle. D'accord. D'accord. Oh. Bah dis donc, j'ai plus rien sur l'écran là. Allez hop, on remet la carte. Alors. Il faut qu'on parture tout le château. Juste pour arriver à l'Empereur. Le château ou le palais ? Je pense qu'on dit plutôt un palais. Je connais pas vraiment la différence de pourquoi on dit ça ou non. L' backgrounds de l'Empereur. Il me semble qu'on a monté. Je pense que je suis un prince de l'école mais rigoureux. J'ai pas de l'école. J'ai pas de l'école ? J'ai pas de l'école. J'ai pas d'un anet qui le sait, J'ai pas pu faire des envoqueries d'école. J'ai pas de l'écoleuchs ? J'ai pas de l'école ici. Mais je me souviens que j'ai l'envieillé et j'ai l'envieillé Ois, s'il vous plaît ! Il n'y a pas de parler ! Rodèque... Eh ? Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Qu'est-ce qui ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... Mais... Il n'y a pas... Le travail qui me fait changer... Mais ça ne se voit bien... Mais je ne sais pas... Je ne sais pas si tu le vois... Je ne sais pas si tu le vois... Mais... Je ne sais pas si tu le vois... Tu et la Lasse, tu... Tu... Tu es possible de pouvoir aller... Je ne sais pas si tu le vois... Je ne sais pas si tu le vois... ... Tu sais… Reveille ce moment, beaucoup, comme le leuk Je veux répondre à ton avis ! Mais mais... Comme... Comme ça... Je vais me demander pourquoi Fakotat comme ça. J'arrive toujours pas à croire que c'est Arthur l'héritier du trône de Kastler. J'en ai le loupieux tout à l'envers. Je suppose qu'il ne voulait pas qu'on le sache Probablement Tout va changer maintenant qu'on sait qu'il est prince Je vais faire comme si je ne savais pas Moi aussi, avant que Fako m'en parle Je ne dirai pas un mot Vous vous inquiétez pas pour moi les copains Dans 20 minutes je ne me souviendrai de rien Je ne pourrai pas m'en rappeler même si je le voulais Si un truc que je sais faire c'est oublier Désolé de vous avoir fait attendre Fako Bon c'est l'heure d'y aller Il faut d'abord que j'aille dire au revoir à Pecari D'accord Vous partez aujourd'hui n'est-ce pas ? Oui majesté Merci pour tout Non non c'est moi qui dois vous remercier Grâce à vous mon père a fait de moi son héritier Je lui succéderai bientôt comme emporeur Ouais les gens de Castor doivent être rudement contents quand même Euh je ne suis pas sûr L'emporeur il est mort quand même Je contrête à l'auteur de leurs attentes Je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont rien à craindre de la part de Shadar Je refuse de lui céder la victoire Après tout je souhaite que Arthur puisse revenir à Capitari Laisse-leur lorsqu'il le voudra Je dois protéger l'Empire jusqu'à ce qu'il revienne Vous serez un très bon emporeur Pecari Arthur serait fier de vous Je l'espérerai toujours croire en moi Et je ne cesserai jamais d'attendre son retour Je donne donc un oeil à ta fiole mon pieu Ah mon pieu lit Elle brille comme c'est pas permis Est-ce que ce serait... C'est sûrement ça à la fois de Pecari envers son frère est sûrement très forte Excusez-moi mais je... Votre majesté quelqu'un a besoin de votre aide Quelqu'un qui a besoin d'un peu de la force qu'il y a dans votre coeur Mon coeur ? Mais de qui parlez-vous ? Bien de vous mon prince Le vous du futur je veux dire A notre époque vous voyez Il manque un fragment à votre coeur Le moi du futur ? C'est ça Et vous devez partager de votre foi avec lui Pour l'aider à retrouver son état normal Ma foi ? C'est d'accord Je ne peux pas refuser un fragment de mon coeur à mon moi du futur Ça devient complètement tordu Alors on va récupérer la foi de Pecari Pour la donner à Pecari Alors Hop Et on a de la foi Mille merci votre majesté Ne me remerciez pas Maintenant vous donnez cette foi à mon moi du futur Mais avant que vous ne partiez Faco ? Oui ? Une fois revenu chez vous Voudriez-vous saluer mon frère du futur pour moi ? Je le ferai sans faute votre majesté J'ai eu un blanc parce que je n'avais plus qui parler en fait Chic chic on rentre dans le futur Tu sais quelle sort il te faut un moment que tu y allais Faitons pour elle Allez tout le monde Direction le futur Eh bah Adieu le passé Et bonjour notre époque Allons-y Allons-y Allez, nous venons à l'avenir ! Ils ont passé l'avenir ! On y est ? Oh, on est toujours au même endroit Tu rigoles, c'est impossible Je sais quand ça en marche, celui-là a marché comme sur des roulettes On est de retour chez nous pour sûr Ouais, il y a quelque chose de différent On est de retour, c'est tout ce qui compte On n'avait pas quelqu'un à aller aider ? Bien sûr, viens Oliver, allons retrouver Pecary Tu as raison, on va lui redonner sa foi Ouais, et on va le faire tout de suite En effet, je ne ferai pas dans le prochain épisode Écoute, on ne va pas s'arrêter là quand même On a deux doigts de finir cette quête Alors, on va continuer Mais oh, surtout qu'en plus, il reste du temps Ah, ok, bon, il a retiré tous ses vêtements bizarres Partez d'ici, partez, hors de ma vue, j'ai dit Le pauvre gars a toujours le cœur brisé Ça, c'est sûr, il n'est plus que l'ombre de lui-même Il lui faut une dose de foi, il lui faut fils Allez, mon pote, c'est ce que son père aurait voulu C'est son insupportable bavardage fait Mon père est mort il y a 15 ans Ne prétends pas connaître ses volontés Alors, tout ça s'est passé il y a 15 ans Et ce pauvre garçon est tout seul depuis Si c'est pas tragique, ça Votre vendeur, nous vous avons apporté quelque chose d'un cadeau d'il y a 15 ans Il nous a été remis par vous Enfin, si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous le repreniez Qu'avez-vous dit ? Que signifie tout ceci ? Euh, eh ben, prends un peu de foi Dans les dents Bam ! Qu'est-ce que cela ? Cette lueur ? Que se passe-t-il ? Quelle est cette chaleur dans ma poitrine ? Oh, qu'ai-je fait ? Je suis resté aveuglé si longtemps C'est Shadda, votre majesté Là, vous voulez la foi que vous aviez dans le cœur Mon cœur ? Ma foi ? Attendez, je sens... J'ai retrouvé foi en les gens Je veux avoir foi en les gens, il y a si longtemps que je n'avais pas ressenti cela Mais alors ? Est-ce que ça veut dire que vous m'avez sauvé ? Vous êtes ceux qui m'avez amené à croire de nouveau ? Oui, votre majesté, c'est nous Je vous l'avais promis, non ? J'ai promis de venir à votre aide si vous aviez besoin de moi Où que vous soyez, même à l'autre bout du monde Où que je... Je vois, je comprends maintenant Tu es revenu, j'ai toujours su que tu reviendrais Merci Il n'y a pas à me remercier, majesté Votre majesté, nous avons besoin de votre aide Il faut que vous nous aidiez à vaincre Shadda Qu'avez-vous dit ? Vous voulez affronter Shadda C'est incroyablement téméraire Je suis un grand sage et Shadda a tout de même réussi à entrer dans mon cœur Pour en voler un fragment en toute impunité Mais j'ai été sauvé comme on me l'avait promis Très bien, je vous épaulerai avec plaisir Ensemble, nous vaincrons l'émissaire de l'ombre Les jours de Shadda sont comptés C'est pas plus dire, mille merci, votre majesté Je savais qu'on pouvait compter sur vous Et c'est pour ça que l'Empereur c'est toi Pecari Donne-moi des sorts Plein de sorts Sous-titrage Société Radio-Canada C'est été hyperveleux C'est un peu plus de force C'est une valeuse douceur C'est une valeuse d'un peu de l'ombre C'est par rapport Auresaule d'une Et si je suis venu, je ne peux pas me faire sortir. Je... Je suis venu... C'est le mot. Ce type ne peut pas me faire. Pourquoi ? une barrière magique appelée le linceul. Le linceul ? Oui, c'est une barrière magique qu'aucun sœur ne peut franchir. Ni Rachad, ni Roxane ne sont pas venus à trouver en fait du linceul. C'est pourquoi Shadar a pu les vaincre. Une fois les autres grands sages vaincus, ils puent alors plonger au plus profond de mon cœur pour envoler un fragment. Maintenant, Pécarie, je veux dire votre majesté, allons, allons, Myrtha. J'ai combattu à tes côtés alors que je n'étais qu'un enfant. Tu n'as aucun besoin de m'appeler par mon titre royal, et cela vaut pour vous tous. D'accord, d'accord, votre majesté. Ne t'inquiète pas, Oliver. Crois-moi, tu t'y feras bien vite. J'aimerais beaucoup vous accompagner dans une nouvelle aventure, où ensemble nous deviendrions plus forts, assez fort pour mon qu'en Shadar. Mais la protection d'Empire doit être ma priorité, et accessoirement je dois aussi réparer les nombreuses erreurs que j'ai commises alors que j'avais le cœur brisé. Mais je ne m'inquiète pas, car je sais que tu possèdes maintenant une baguette qui te permettra de triompher de Shadar sans mon aide, Oliver. Lumen appartient jadis au roi sorcier, on raconte qu'elle a le pouvoir de conjurer n'importe quel enchantement maléfique. Cela concerne certainement le linceul dont Shadar tire protection. Mais malheureusement la baguette que tu as en ta possession n'est pas complète. Pas complète ? De quoi tu parles au juste ? La véritable pouvoir de lumen dépasse l'entendement de la plupart des magiciens. Elle est si puissante que le roi qui la forgea décida qu'il serait plus sage de diviser son pouvoir entre trois pierres magiques. Ces trois pierres furent ensuite enfermées loin de la baguette. Alors on doit les retrouver, c'est ça ? Oui, mais je dois vous présenter mes excuses à ce propos. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je dite n'auparavant une carte indiquant l'emplacement de chacune des pierres, mais je crains qu'elle n'ait été volée. Volée. Je dois admettre que j'ai quelque peu négligé les trésors du palais lorsque j'avais le cœur brisé. Il n'était pas rare que des livres et des cartes disparaissent. J'ai honte d'admettre que j'ai plus d'une fois assisté passivement à de tels actes. Je vois ce que tu veux dire, je n'arrivais pas à me soucier de grand chose quand j'avais le cœur brisé. C'est Bibi, c'est hasard. Si celui qui a chopé la carte s'en sert pour dénicher les pierres, qu'est-ce qu'il compte faire avec ? Je ne sais pas, mais je sais qui il l'a volée. Son nom est Kubilai. Il se fait appeler le roi des pirates du ciel. Kubilai, de tous les voleurs du monde ? J'aurais dû me douter que vous étiez copain, comme... Peu importe. Et tu n'aurais pas une idée d'où il se cacherait ? Si. Le problème avec les pirates du ciel, c'est qu'on ne peut jamais savoir où ils sont. Ils passent d'une planque à l'autre à bord de ces énormes vaisseaux. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon de retrouver ces trois pierres magiques reste encore de localiser Kubilai. Il n'a par contre pas la réputation d'une conciliant. Je ferai bien de t'apprendre quelques nouveaux sorts livres. S'il te plaît, apprends-moi celui que je veux. Chant de force. Ah, c'est bien, ça. Fusion. Produisez des objets neufs bien supérieurs à la somme de leur partie. Ouais, ça ne me dit rien. Réminiscence. Révélez les espoirs et les rêves placés dans un objet. Ça, je crois que nous ne savons pas à quoi ça sert. Sans compter que vous allez devoir parcourir de grandes distances. Oui, 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 oui. Ah, hallelujah. Mon dieu. À quoi il sert votre Pécari ? Il vous transportera instantanément en tout lieu déjà visité s'il m'est impossible de vous accompagner. Je peux moins vous aider en allégant vos efforts. On va gagner un temps de fou de... Ah, mon dieu. C'est super, et en plus on pourra venir te visiter quand on veut, Pécari. Bien entendu, vous pouvez aussi en profiter pour aller voir s'il y a du nouveau dans les endroits que vous avez déjà visités. Si, par exemple, vous retournez au Temple du Jugement, vous pourrez participer au tournoi organisé par mon ancien maître, Salomon. C'est vrai, j'avais presque oublié Salomon et son Temple du Jugement. Mais nous devons d'abord trouver Kubulaï, le roi des pirates du ciel. Allez Oliver, le prochain chapitre de notre aventure commence. Entendu, allons-y. Alors, on a appris quand même plein de choses. On peut sortir ici. Alors, déjà, on a appris donc à peu près ce qui était arrivé à Pécari, ce qui s'était passé dans le passé. On a rendu la foi à Pécari, ce qui fait que tout va mieux. Et on a récupéré quelques sorts. Cependant, on a donc récupéré l'humaine. Mais l'humaine... L'humaine n'est pas complète, en effet. Donc, j'ai plein de nouvelles 4, normalement. Voilà. L'humaine n'est pas complète. En effet, ce qui se passe, c'est qu'il fallait 3 pierres. Oh, regardez notre ami. On va se mettre à côté de lui. Il faut récupérer 3 pierres pour que cette baguette soit véritablement, définitivement puissante. Et on ne les a pas encore. Et c'est ce qu'on va... C'est donc qu'il faut rencontrer Kubilai. Ce sera pas le prochain épisode. Vous voyez, il y a plein de quêtes à faire. Il y a plein d'endroits où on va les visiter la prochaine fois. On va faire un grand tour des villes. Et j'y réponds tout de suite. On ne va pas aller au temple de Salomon pour faire le tournoi. Car au niveau où on est, on va se faire démonter. Je vous le jure, ce tournoi, il ne déconne pas dans le tournoi. Il ne va pas. Je veux dire, je pense qu'il y a 5 combats à faire. Je pense qu'au niveau où on est, on peut gagner le premier. Et on peut gagner difficilement le premier. Donc, on ne va pas y aller tout de suite. Il faut avoir un niveau très élevé. Je me souviens que j'avais réussi... Je crois que j'étais au niveau 90 et quelques quand j'avais réussi ce tournoi. Donc, pour vous dire le niveau auquel il faut y aller. Sur ce, on va arrêter cet épisode ici. On a appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'histoires. Je pense qu'on peut légitimement faire du secondaire au prochain épisode. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve au plus vite pour la suite de notre aventure. Allez, bye bye !